Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métiers Rares et aujourd'hui j'interroge Mathias Kiss. Artiste, célébrité, peintre, artisan, compagnon, Mathias Kiss ouvre une voie de liberté, de créativité et d'impertinence dans les métiers d'art, sans rien perdre de l'excellence de son métier. Jamais très éloigné de l'atelier, il promène son âme et ses mots d'artisan dans des sphères et des univers où on ne les attend pas. Et sa voix porte, chantier après chantier, musée après musée, il démontre le geste habité et libéré d'un artisan touché par la créativité. Bonjour Mathias Kiss. Bonjour Raphaël. Comment elle a commencé votre vie d'artisan ? C'est arrivé quand dans votre vie, cette histoire-là ? C'est arrivé quand j'étais tout petit. J'ai envie de dire spontanément, ça m'est tombé dessus. C'est les conséquences de l'échec scolaire, ce qui est souvent le cas dans l'artisanat. Oui, mais pourquoi ce métier-là ? Ça a commencé par quel métier ? Moi je suis peintre vitrier, ce qui englobe plein de choses et ce qui veut tout dire ce qui veut rien dire. Mais en tout cas dans le choix, d'une manière générale, les artisans viennent de l'orientation qui est un peu la punition scolaire. J'avais 14 ans, donc à 14 ans l'école est encore obligatoire, donc j'ai fait un CPA qui est un cours préparatoire d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est avant l'apprentissage. Et donc je suis passé devant une délégation interministérielle l'insertion des jeunes en difficulté. Ils ont dit, il sera électricien, il n'a pas le niveau en maths, il sera maçon, il n'y a plus de place, il sera peintre. Ah oui, donc vraiment un choix par défaut. Personne ne savait quoi faire de vous ? C'est un peu ça, oui. Et vous, vous n'aviez pas d'envie à ce moment-là ? Alors moi je pense que j'avais une envie de me faire remarquer, ce qui expliquait la turbulence dans laquelle j'étais assez à l'aise à l'école, et surtout de quitter le système scolaire qui ne m'allève vraiment pas. Oui, de toute évidence. De toute évidence. Et il n'y avait pas encore de créativité, de bricolage ? Si, il y en avait beaucoup, mais ça ne s'additionnait pas avec le cadre. Dans ma tête, j'avais plein de choses qui existaient, dans lesquelles je me faisais mes histoires, mais mes histoires ne rentraient pas en résonance avec la vie scolaire. Oui, je vois bien. Et autour de vous, dans votre famille, il y avait des artisans, il y avait des chemins d'artisans qui ont pu vous inspirer ? Ma mère est restauratrice de tableaux et encadreuse. Oui, donc quand même. Donc c'est pas... Enfin j'ai envie de dire, les chiens ne font pas des chats, et à la fois moi je froisse tout ça, donc c'est bon. Oui, on y reviendra par rapport à votre démarche artistique. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas une catastrophe pour vos parents que vous alliez vers un métier manuel, puisque eux-mêmes étaient déjà dans une pratique qui était... Oui, après il y a... Ce que je veux dire, c'est qu'on revenait sur le cadre de l'échec scolaire, c'est-à-dire qu'on a tous un bon copain qui raconte qu'il faisait le con à l'école, et il a Bac plus 3, c'est-à-dire qu'en fait quand même arrêter à 14 ans, sa limite, c'est-à-dire que c'est ce qui fait que je ne parle pas un mot d'anglais. Déjà c'est une marginalisation sociale, il faut quand même dire ça, c'est-à-dire qu'à 14 ans, moi je n'ai jamais été au lycée, Paris 10, j'ai l'impression que c'est dans le dixième, enfin moi je suis donc... Tout ça, c'est un monde... Pendant 20 ans, j'étais chez Compagnons, j'ai appris que Michael Jackson existait en sortant des Compagnons, c'est... Il y a un truc entre le clergé et l'armée, donc de toute façon, arrêter l'école à 14 ans, pour la génération de nos grands-parents, c'était commun, pour ma génération, il n'y a pas de mecs de ton âge qui font ça, en France. Dans les métiers d'art, ça arrive assez souvent, puisque les formations FMA, par exemple la boule, elles commencent après la troisième, mais c'est vrai que c'est tôt et que c'est une vraie problématique pour les parents d'accepter ça. Mais c'est intéressant de vous entendre dire à quel point ça marginalise. Là, vous parlez de boule, mais pour moi, c'est déjà le sacro simple, puisque c'est déjà une école. Moi, c'était l'apprentissage, donc il n'y avait pas du tout de théorie, c'était vraiment aller sur un chantier, faire caca dans un sac en plastique, ne pas pouvoir se laver les mains, puis à 14 ans, tu ne gagnes rien, enfin bon, donc c'est... Et c'était déjà les Compagnons, à 14 ans, ou ça arrive après cette histoire ? Non, c'était des artisans, cet apprentissage, c'est la formation de peintres vitriers, donc c'est peintres applicateurs de revêtements, et la vitrerie qui n'a rien à voir avec les vitraux, attention. Donc là, on n'est pas dans l'artisanat d'art. C'est l'artisan peintre, en gros, de quartier, qui peut changer un carreau si vous avez besoin, ce qui n'est pas la miroiterie non plus, et la miroiterie étant les vitrines de magasins, etc. Donc c'est déjà une spécialisation. Moi, c'est le peintre vitrier, c'est le... Il repeint ta cuisine, il change un bout de moquette et il peut te changer un carreau. Donc c'est plutôt un métier basique du bâtiment, c'est ça que vous voulez dire par rapport à... Moi, je voyais les lacs dans les années 70, donc tout le côté glamour, le gloss, dans ce métier-là. Après, pousser dans le haut de gamme, moi, je trouve ça merveilleux. Oui, bien sûr. C'était le métier ensuite de peintre décorateur, puis de restaurateur chez les compagnons. Moi, j'avais les meilleures bases dans cette... Dans le cursus professionnel, j'ai presque eu la formation parfaite. Alors, les compagnons, c'est arrivé quand dans votre vie ? À quel âge ? Alors, donc, après ces trois ans d'apprentissage, j'ai eu la deuxième meilleure note de France. Donc là, j'ai eu un petit sursaut de confiance en moi, on va dire. Et par après un réseau, je suis rentré comme stagiaire chez les compagnons. Puis ensuite, ce qu'on appelle Bibi, mais Bibi, c'est le diminutif, c'est l'apprenti. Puis petit compagnon, etc. J'ai fait 15 ans chez eux. 15 ans ? Oui, ou encore une fois, c'est une transmission orale. J'ai pas fait le tour. Vous avez pas fait le tour de France ? Non, parce que j'avais déjà fait mon apprentissage, en fait. Donc moi, je faisais les ambassades à l'étranger, des choses comme ça. J'avais déjà, on va dire, une autre formation. De toute façon, on apprend toute la vie chez les compagnons. Il y a eu des maîtres chez les compagnons qui vous ont marqué en particulier, en bien ou en mal ? Des guides, en fait ? J'ai envie de dire, c'est mes pères PIRS, mais c'est pas loin du père. Moi, je dis, mon métier m'a pas formé, il m'a élevé dans le sens, comme une famille, comme des parents élèvent un enfant. C'est-à-dire que je leur dois tout. Et ton père, des fois, t'as envie d'avoir un câlin et des fois, tu le détestes parce qu'il t'a mis une fessée. Bon, ben voilà, les deux sont évidemment liés. Tout ça, dans toute cette évolution, même chez les compagnons, je suis rentré, j'ai 17 ans, donc c'est quand même pas très loin non plus. Donc t'as quand même envie de faire les pieds au mur, chose qu'évidemment j'ai faite, même au Louvre ou... Enfin, je veux dire, à 17 ans, t'es au Louvre, t'as envie de faire des cache-cache, c'est évident. Vous étiez sur un chantier de restauration au Louvre et vous avez fait des cache-cache avec vos frères compagnons, c'est ça ? Oui, je crois que... Et des batailles d'éponges. Mais non. Ben évidemment, évidemment aussi. Et dans les frères, les compagnons qui étaient avec vous, il y a des gens que vous avez encore autour de vous aujourd'hui ? Oui, 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 oui. Ben oui, parce qu'en fait, on grandit ensemble. Moi, j'ai été étonné les premières années de voir un mec de 53 ans dire à un mec de 47 ans, Bibi va me chercher des bières, c'est-à-dire que tu seras toujours le Bibi de ton maître d'apprentissage. Et en fait, il se raconte... Enfin, quand il parle d'hier, mais en fait, il parle de 30 ans avant, quand l'un a rencontré sa femme, enfin... C'est-à-dire qu'on grandit ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment une vie où on fait l'école qu'on n'a pas faite, on l'a faite dans une vraie vie professionnelle et personne ne change d'entreprise chez les compagnons. Donc, il n'y a pas de mouvement. Donc, en fait, on s'est vus à 15 ans, à 25 ans, à 35 ans, ce qui est assez terrible parce qu'en fait, on te raconte aussi la connerie que tu as faite il y a 30 ans. Ça ne pardonne pas. Voilà. C'est le village, voilà, avec les avantages et les inconnements. Vous dites, personne ne change d'entreprise, mais on les quitte. Parfois, vous avez fini par les quitter. Ouais, mais alors moi, je suis vraiment... J'allais dire la brebis galeuse. Je pourrais le dire de façon positive, mais personne, non, ne quitte les compagnons parce que t'es, d'une manière générale, sur les meilleurs chantiers. C'est a priori une des boîtes qui ne vont pas fermer du jour au lendemain puisqu'on travaille beaucoup pour les monuments historiques, donc pour l'État. Donc, c'est un peu le Graal quand t'es ouvrier. Il y a aussi un côté très infantilisant. Personne n'a fait d'études, personne n'a de réseaux. J'ai envie de dire, c'est un peu comme des gens sans parents qu'on t'a mis là. Donc, il y a aussi une forme de rétribution, de gratitude. Moi, le moment le pire de ma vie, c'est quand j'ai dû partir des compagnons et de l'annoncer à mon maître d'apprentissage. Il y a un truc, tu vois, d'affiliation, de transmission. C'est un peu une famille quand même. Et comment ils l'ont pris ? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné ? Il était triste parce que je devais reprendre forcément sa place et que nous, la transmission est très importante. Donc, quand tu formes quelqu'un, forcément 15 ans, c'est une forme d'investissement et un déchirement. Mais il était ravi pour moi et tous mes confrères, compagnons, enfin, j'allais dire tous mes frères, en fait, étaient très contents parce que je pense que tous en rêvent inconsciemment et personne n'ose avoir un autre destin puisque que c'est souvent une route sur laquelle on t'a posé et qui n'était pas un choix personnel. Parce que c'est ça dont on va parler. C'est que vous, en fait, vous êtes parti de cette route d'artisan, puis d'artisan d'art, on peut le dire, puisque par les compagnons vous êtes... Bien sûr, bien sûr. Après, je me suis formé en dorure, enfin, j'étais spécialisé en faussiel, en dorure, etc. C'est ce qu'on appelle un artisan d'art, donc d'artisan, artisan d'art. Et vous avez choisi une voie qui vous a menée vers la vie d'artiste, en fait. Vous êtes exprimé comme artiste contemporain ensuite. C'est ça ? On peut dire ça, comme ça, ça vous parle ? C'est ça, c'est ça. Très bien, c'est bravo, c'est exactement ça. Et après, j'ai envie de dire, le nôtre qui faisait les Jardins de Versailles il y a 300 ans, est-ce que c'était pas un artiste contemporain ? Mais est-ce que du coup, j'ai un peu du mal à qu'artiste contemporain ? Parce que pour moi, c'est très lié à la prétention et... Oui, je comprends. Ce qui vous chagrine dans la façon dont je dis les choses, c'est que je sépare tout ça. Alors que pour vous, tout ça est lié. Oui, évidemment que la limite est la créativité et que nous, dès qu'on avait une bonne idée, on nous disait, tu vas quand même fermer ta gueule et faire comme il y a 200 ans. C'est-à-dire que si moi, je restaure le Jardin pendant 20 ans à Versailles, je ne suis pas le nôtre. Il n'y a pas la notion de création, d'inventivité. La conservation, c'est l'inverse de la création presque. C'est très bien. Mais à un moment, moi, ce qui m'intéressait, c'est que je me rendais compte que autour de moi, les jeunes ne s'intéressaient pas à mon métier. J'avais l'impression vraiment d'être entre le clergé et l'armée, d'être dans un grimoire, d'être un vieux fou et que ça ne parlait pas à notre monde contemporain. Et moi, étant tellement passionné par les techniques, par les matières, je me disais, tiens, ça, il faut évidemment l'appliquer à notre monde, c'est-à-dire le transformer et en tout cas essayer de parler avec un autre langage. Ce basculement, il s'est fait par l'inspiration, par la créativité ou par la matière ? Alors, ce basculement, il s'est fait par la frustration, par une contestation, une espèce de rébellion, sans tout brûler parce que j'avais mon métier. Mais parfois, je trouvais qu'il y avait des choses idiotes. Parfois, je me disais, on tourne en rond et en fait, j'en voulais à notre monde d'artisans de se marginaliser, d'être dans la technique, de parler de 14 000 heures de travail. Mais ça peut être 14 000 heures pour faire le musée des horreurs. C'est-à-dire qu'on s'en fout de 14 000 heures. Et ça peut être un génie, il peut faire en deux heures. Parfois, de refaire une pièce à 99%, ça reste pour moi, ça reste du faux vieux. Et qu'en fait, ça m'intéressait de faire évoluer ce métier. C'est-à-dire que l'image d'Epinal, le cliché, blablabla, le mec fait à la main, t'as vu, il fait ça encore à la main. T'as vu, il n'a plus que quatre doigts, prends vite en photo, il n'en aura plus de trois bientôt. Donc c'est génial, t'as vu, t'as vu comme il peine, t'as vu comme il... Enfin, tout ce, cette espèce de... Je trouvais que ça n'avait pas de sens et qu'il fallait s'adapter au monde actuel. Fallait créer. Fallait créer pour intéresser, pour sauvegarder, pour que ça survive, parce que... Parce que continuer à faire un truc comme... Enfin, parfois, ça peut avoir du sens. Moi, je fais encore de la feuille d'or telle que ça se faisait et que je pense que ça se fera toujours. Mais ça dépend où. Ça peut ne pas avoir de sens, quoi. Pourquoi un jour, plutôt que de faire en feuille d'or une corniche au Louvre, pourquoi elle ne serait pas jaune fluo, par exemple ? Ce que je veux dire, c'est que c'est la technique qui a évolué. Je peux choquer parce que moi, je suis moi-même très traditionnel. Mais en fait, voilà, c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que si c'est pour juste le geste, pour prendre une photo, pour un jour, ça devient du folklore, voilà. Et qu'à un moment, c'était intéressant de réinventer notre classicisme. Oui. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on réfléchit beaucoup. C'est qu'il y a un côté folklorique et poussiéreux au métier d'art duquel nous, on veut sortir absolument. Oui. Mais vous montrez la voie surtout. Oui. Mais en fait, sans aucune prétention, quand j'ai... Moi, j'ai commencé il y a 30 ans. Et en fait, je n'avais aucun modèle. Je ne savais pas comment me définir. Je n'ai jamais voulu quitter cette voie. J'ai voulu la transformer parce que la peinture, c'était dévalorisant. C'était un métier qui faisait de la poussière, qui sent mauvais, etc. Par exemple, dans le bois, il y a la noblesse. Tu vois, il y a un côté, c'est le père de Jésus, c'est les charpentiers, tout ça. Dans le bois, tu fais n'importe quoi, c'est beau. C'est beau, le bout de bois. Un bout de bois est beau, d'ailleurs. Mais la peinture, c'était un peu disgracieux. Il n'y avait pas vraiment de modèle. Il n'y avait pas de... Donc moi, j'essayais en fait, d'annoblir ce métier, de se dire, tiens, mais avec ça, on peut en faire. Enfin, il y a tellement... Enfin, moi, ayant un peu comme ça, touché à tout sur toutes les spécificités du métier, je me disais, putain, je vais en faire un truc cool. Mais c'est vrai que vous avez ouvert la voie parce qu'il y a peu d'exemples, justement, d'émancipation d'artisans d'art parce que le marché n'attend pas ça, le public n'attend pas ça, la presse n'attend pas ça et les clients n'attendent pas ça. Donc, j'imagine le désert dans lequel vous êtes arrivés. Raphaël, pour vous dire, imaginez-vous, dans les années 90, à l'époque du minimalisme de la guerre du Golfe et d'Armanie, où tout était blanc, épuré, beige, même pour vendre une bouteille de Volvic, il fallait que le mec ait un pull-col roulé beige, avec un bébé dans les bras, enfin... Non mais alors là, tu parlais de décors peints à l'époque, d'artisanat. Moi, j'ai commencé dans les années 80, c'est-à-dire que dans les années 80, puis 90, dire que tu travaillais de tes mains, c'était... Personne comprenait. Enfin, on changeait de retour, on ne te laissait même pas finir la phrase. Ce qui est drôle, c'est de voir les modes, en fait. C'est-à-dire que... Même sur le design, aujourd'hui, évidemment... Enfin, la société, moi, je l'ai vu vraiment, vraiment, vraiment changer. Mais alors, justement, votre basculement, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a... Moi, comme je dis, moi, je n'ai pas de basculement. Moi, je fais le même métier. Oui, mais quand est-ce que vous avez arrêté d'avoir des revenus d'artisans pour commencer à avoir des revenus d'artistes ? Oui, mais des revenus d'artistes. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, par exemple, une expo au Palais de Tokyo. C'est moi qui l'ai produite. Là, je viens de faire de très belles expositions au Mobilier National et au Palais des Beaux-Arts de Lille. Dans les deux cas, j'ai une enveloppe. Et là, déjà, je commence à être heureux d'avoir une enveloppe qui permet de couvrir les frais. Enfin, évidemment, pas complètement. Mais... Donc, ce que j'ai... Heureusement, je fais... Bon, j'ai arrêté de laquer des cuisines pour bouffer un peu. Mais vous l'avez fait, ça, c'est un peu ma question. C'est le pendant économique des choses. Ça a été difficile pour vous, économiquement ? C'est encore super dur. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je veux dire, un projet image, par exemple, comme le Palais de Tokyo, c'est encore un crédit pour rembourser la feuille d'or parce que ça, il a fallu le payer. J'ai payé 15 gars pendant, je ne sais pas combien de semaines. C'est vous qui financez ça ? Ben oui, c'est moi qui... Donc, en fait, ça te donne un statut, tu vois, dans l'image. Tout le monde se dit, ah, ça, c'est génial. Tu restes, je ne sais pas, quatre mois où je ne me souviens plus quoi. Ben, c'est génial, c'est génial, ouais. Bon, enfin, en l'occurrence, j'ai la chance d'être invité, donc j'en suis ravi. J'aurais pu rien faire. Enfin, j'aurais pu faire de la peinture dorée, de maquette. Bon, moi, en l'occurrence, j'aime faire les choses bien, donc j'ai... Mais heureusement que j'ai des projets commerciaux, ce qui est un gros mot pour les gens, mais en fait, à un moment... Mais là aussi, vous ouvrez la voie. Alors, c'est vrai qu'on traite tous les sujets, mais il y a trop de sujets avec vous, donc tant pis, on prend le principe qu'on les fait tous en même temps, c'est que vous ouvrez aussi la voie sur le fait que vous êtes tout artisan d'art, artiste, artisan, et vous prenez des sujets commerciaux avec des marques en l'assumant parfaitement. Tu sais ce qui est drôle, c'est qu'en fait, à un moment, moi, je ne suis pas... Ce n'est pas du folklore, tu vois, c'est que je ne suis pas... Malheureusement, je n'ai pas eu des parents qui m'ont... D'ailleurs, je n'ai plus de parents. Je n'ai pas pu faire... Je ne savais même pas, d'ailleurs, j'ai découvert que maintenant, en fait, on fait une école pour être artiste, donc c'est même pas... Moi, je n'ai pas besoin de faire de résidence pour avoir des choses à dire, c'est-à-dire que je sais comment tailler un bout de verre, je sais que ça peut couper les mains, donc j'ai plein de choses à dire, mais sur mon vécu personnel, et en fait, moi, je ne fais pas artiste le dimanche en ne me lavant pas les cheveux et en jouant les marginaux pour avoir une image d'épinal, c'est-à-dire que à un moment, tout le monde a un tapissier en bas de chez soi, tout le monde dit c'est génial, tu as eu le tapissier, il est... Ah, puis c'est con, il vient de fermer, ça va être un Zadig et Voltaire. Sauf qu'ils iront dans ce Zadig et Voltaire, ils n'ont jamais été chez le tapissier. Donc à un moment, le folklore, tu sais, d'aller au Viaduc des Arts, Avenue Doménil pour emmener les gosses, pour prendre des photos du vieil artisan qui crève la dalle, bon bah, moi j'ai des enfants, ça fait 30 ans que je bosse, donc évidemment que je fais des projets commerciaux, évidemment, c'est mon métier. Artiste, c'est pas le dimanche pour le port de Saint-Malo, je sais pas quoi, tu vois, c'est que moi, c'est mon métier, c'est mon activité professionnelle. Voilà. Et je fais mes zinzins, j'en m'en parle de personne, et heureusement, j'essaie de les vendre, et quand je les vends pas, bah, je fais... Ça veut dire quoi, je fais mes zinzins ? Je fais mes oeuvres ? Ben, mes zinzins, oui, non, mais parce que... Zinzins, c'est un mot que vous avez inventé ? Ouais, c'est mes zinzins, non, mais parce que j'ai... Si j'avais fait les beaux-arts, je fermerais les yeux en... Tu vois, en sacralisant mes oeuvres, mais je sais pas, c'est pas grave. Ah oui, c'est ça, c'est une façon de... D'accord, je comprends. J'ai fait mes petits zinzins, voilà, j'ai fait mes petits dessins, mes petites maquettes, mes petits trucs dans mon coin. Alors, vous êtes très connue, donc... Mais je vais quand même essayer de décrire un petit peu. Moi, j'ai une oeuvre de vous au-dessus de la tête. C'est les corniches de la pièce de votre bureau, qui sont complètement désaxées, désonglées, dorées à la feuille d'or, dans la plus pure tradition de la feuille d'or, et qui donnent à la pièce un aspect complètement étrange, en fait. Oui, c'est une déformation, oui, de la perspective. Pour vous dire, une corniche, souvent les gens, en fait, ils appellent ça une moulure, mais une moulure, c'est sur les murs. Une corniche, c'est plus gros, et ça fait la liaison entre la nappe du plafond et les murs. Souvent, ce qu'il y a dans tous les appartements haussmanniens, donc c'est à l'angle en hauteur. Donc elle est en plâtre, et une corniche, par définition, ça suit le périmètre d'une pièce. Ça cadre, ça carré, tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc, déjà, ça me rappelle des traumatismes d'enfants, où il fallait être carré, il fallait suivre le moule, le cadre, etc. Donc cette corniche, c'est à la fois un hommage au classicisme, et à la fois, il y a une contestation de suivre. C'est justement la différence, parce que je suis sûr que vous allez me poser cette question à un moment, entre un artiste et un artisan, c'est que l'artisan, si vous lui demandez, par exemple, à un moquettiste de poser au sol une moquette, il va s'arrêter en bas du mur. Il n'aura pas besoin, a priori, de lui dire, ne monte pas sur le mur. L'artiste, c'est que justement, ces règles établies par la société du beau, du pas beau, en fait, c'est la transgression de ça. Et donc moi, dans tout ce patrimoine, à un moment, j'ai dit oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des règles. Mais dans tous les codes décoratifs, je vous parlais de le nôtre, ça ne se faisait pas pareil il y a 100 ans, puis lui a existé, donc il a transgressé, il a inventé, et l'invention était forcément une transgression de ce qui existait précédemment. Et puis après lui, il y a un autre mec qui a refait, refait, etc., pour la musique pareille. Donc moi, j'adore tout ce que j'ai appris. J'ai dit oui monsieur, puis à un moment, j'ai dit, bon, on va essayer de le faire. Mais pourquoi ? Voilà, pourquoi là ? Pourquoi on ne le mettrait pas plus haut, plus bas, plus gros, plus petit ? Et c'est vrai qu'il y a un côté réjouissant, ça fait du bien de se dire que la corniche, elle n'est pas obligée de suivre les bords. Juste à la regarder, moi, ça me fait beaucoup de bien. Et je n'ai pas envie de faire du faux haussmannien. C'est-à-dire que c'est une corniche contemporaine. Est-ce que c'est une sculpture ? Est-ce que c'est une installation ? Est-ce que, pour certains, de la décoration, si vous voulez, est-ce que c'est de l'artisanat d'art ? C'est à la fois tout ça. C'est-à-dire qu'un Picasso peut être de la décoration, ça dépend comment il est. Pas pour Picasso, mais pour celui qui l'achète. Moi, comme je dis, je fais des sculptures. A priori, ça n'a pas de fonction. Si tu veux te gratter le dos avec ou t'accrocher ton manteau, ça ne me dérange pas. Moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Mais après, tu en fais ce que tu veux. Alors, je reviens sur ma question de tout à l'heure. C'est que vous n'avez pas choisi votre métier de peintre vitrier. Mais une fois que vous l'aviez, ce métier, qu'est-ce que vous avez aimé ? Est-ce qu'il y a une rencontre avec certaines matières, certaines techniques ? Est-ce que vous l'aimez, ce métier ? Moi, ce n'est pas que je l'aime. C'est que je pense, nuit et jour, j'ai envie de dire tout. Je ne sais pas. Moi, quand j'étais au môme, je n'avais pas de vélo. Je dessinais un vélo. J'avais un vélo. Les choses qui me manquaient, je les faisais exister par la 2D qui était le dessin. Donc, je trouvais ça déjà une manière de s'échapper de mon quotidien et de ma condition. Donc, après, dans ce métier de peintre, de faire mumuse avec des couleurs, moi, sur les chantiers, je voyais des parquets qui n'étaient pas terminés. Dans les lattes de parquets, je voyais des routes où je pouvais mettre mes petites voitures, etc. Il y avait évidemment un truc ludique et une évasion par rapport à cet enfermement où il y avait évidemment une part difficile. Et mes corniches qui sont libres, en fait, moi, c'est vrai que cette rigueur, tu vois, il y avait un truc scolaire. On me disait, il faut que tu tailles au bout. Le classique, c'est la symétrie, c'était le niveau, c'était toute cette ordre. Là, moi, j'avais envie juste de jouer dans ma tête, de m'évader. Mais sur le métier concrètement, est-ce qu'il y a eu une rencontre avec, je ne sais pas moi, des odeurs, des cols, des couleurs ? Tout, tout. La matière, le toucher, l'odeur, l'odeur de la térébenthine, du white spirit. Enfin, tout ça, c'est des rencontres parce que tu joues. C'est un gros lieu de te mettre du monoi. Moi, je me mettais du white spirit ou de l'huile de lin et j'adorais ça. Du white spirit sur la peau. Oui, deux, trois fois, ça m'a valu des empoisonnements. Et à l'époque, il y avait le minium de plomb parce que sur le pot, il y avait une grosse tête de mort. Alors moi, je trouvais ça un peu pirate. Je trouvais ça trop. C'est drôle, ma fille me dit quand elle passe devant un chantier, elle me dit, ça sent l'odeur de papa pour elle. C'est-à-dire que je rentrais avec ces odeurs. Et même moi, quand je vois un mec en blanc, j'ai un truc un peu d'affection. Je connais sa vie, je connais. Et vous avez toujours votre blouse là, sur vous. Là, aujourd'hui, vous avez votre blouse. J'ai ma blouse. C'est comme ça. Oui. Vous ne l'avez pas quitté, la blouse. Ben non. C'est quoi votre relation avec les compagnons aujourd'hui ? Ce serait intéressant pour eux de tisser des points avec vous ? Oui, évidemment, par rapport à mon époque, ça a énormément évolué. Ils sont très admiratifs parce qu'en fait, à quel moment on ose s'affranchir du père, donc des deux pères, P-I-R-S. Je pense que mes pères sont très fiers et n'ont pas... Ils sont très fiers de ce que... Je pense que ce que j'ai fait, ils n'ont pas pu le faire pour des choses peut-être d'époque. Je n'étais pas dans l'ère du temps il y a 20 ans. J'en ai énormément souffert. J'étais complètement marginalisé, mais tout le monde voulait faire des sites Internet, par exemple. Voilà, c'est une image, mais c'est un peu ça dans ma génération. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus aujourd'hui le... C'est vrai que le... Ah oui, mais complètement. L'époque, voilà. a évolué là-dessus. Des reconversions tous les jours et c'est l'inverse. C'est les mecs des sites Internet qui rêvent de devenir ébénistes. Exactement. Et vous avez eu des bibis ? J'en ai plein. J'ai eu plein de bibis. J'ai plein de bibis qui sont encore... Encore aujourd'hui ? Et ils m'appellent tonton ou grand frère. Enfin, c'est drôle. C'est devenu des... Enfin, il y a un rapport évidemment familial. Oui. Parce que c'est un métier quand même qui est tellement dur. La corniche qu'on a au-dessus de la tête, c'est super chiant à faire. Bah justement, racontez-moi où ça fait mal dans le corps. Déjà, ça fait mal... Bah c'est déjà... Par exemple, sur une corniche comme ça, il faut monter un échafaudage. Il faut monter soi-même après sur l'échafaudage qu'on a monté. De travailler, par exemple, à l'échelle, ce qu'on appelle. Bah c'est monter sur une échelle puis toutes les dix minutes, redescendre, pousser ton échelle, remonter. Tout ça quand en même temps il y a un parqueteur par exemple qui embarrasse le sol de plein de choses. Ça veut dire que tu dois déplacer le bout de bois ou le tas de parquets pour ensuite rebouger ton échelle et puis le bout de bois tu le bouges dix fois par jour. Donc t'es plié en deux, tout ça dans du speed, dans du bruit, dans de la poussière. Enfin, ça fait mal au dos, ça fait mal aux bronches, ça fait mal aux bras, ça fait mal aux doigts. C'est d'avoir les bras, essayer juste sans même les agiter, essayer de garder les bras une heure en l'air. Bah nous on les porte dix heures en l'air avec des mouvements et avec la nuque. Enfin bon, c'est... Mais après la passion et surtout la solidarité quand on évoquait les biblis ou les autres compagnons, c'est ce qui fait aussi qu'il y a un système de bandes et d'excitation commune. Et qu'on tient à l'amour et à la fraternité d'être ensemble. Ouais, exactement. Il y a un truc de groupe qui est assez fort. Et puis de s'associer sur un projet, donc il y a quand même une réalisation à la fin. qu'il y a quelque chose de concret. Ouais, bien sûr. Qui manque, je pense, à notre époque, à beaucoup de gens qui font un peu du virtuel. de son travail, bien sûr. Vous avez fait énormément de projets, vous avez fait des installations, vous avez fait des... Est-ce qu'il y en a un dont vous avez envie de parler qui incarne bien votre démarche, votre personne, votre parcours ? Est-ce qu'il y en a un que vous avez envie de raconter à ceux qui ne vous connaîtriez pas ? Oh là là ! Évidemment, à cette question, je réponds souvent le prochain. En fait, c'est qu'une évolution, c'est vraiment, c'est très cohérent sur l'ensemble parce que moi, je n'ai fait qu'un métier dans ma vie qui a plusieurs facettes et c'est que l'ensemble fait un résultat mais une serait... Tout à l'heure, quand on parlait de frustration sur des métiers, je pensais à un mec qui retouche une photo mais qui ne la fera jamais et inversement, voilà. Donc, il peut y avoir un truc, ça peut être passionnant, évidemment, mais nous, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va du début à la fin. Bien sûr. Évidemment, dernièrement, je viens de finir une installation au Palais des Beaux-Arts de Lille qui est restée six mois et qui englobe un peu toute ma culture où moi, je venais du ciel peint aussi, j'étais un peu spécialisé moi-même dans les ciels peints. Donc, classique, les anges d'eau en médaillon, nanana, mais de ça, fait après, j'en ai fait mes zinzins et donc, je les pixelise, etc. Et donc, là, de faire dans un Palais des Beaux-Arts où moi-même, avant, Bibi, je restaurais l'architecture et le patrimoine de ce genre de lieu, là, de revenir avec une liberté et sur la verrière pouvoir faire un ciel, on va dire, contemporain, donc pixelisé, etc. où en fait, j'ai travaillé sur les bleus pour qu'il y ait ce côté dramatique, je voulais vraiment qu'on parle à voix basse, qu'il y ait, vous voyez, tous ces tableaux à l'huile avec des glaives qui traversent les corps, toute la dimension christique, religieuse, etc. Je voulais vraiment pas faire du tout un ciel ludique, heureux, avec des petits oiseaux, enfin, je voulais vraiment rendre hommage au Beaux-Arts, à la peinture, à l'huile classique, etc. et j'ai fait un bassin qui est en miroir et le bassin était là pour qu'on puisse voir le ciel qui était au-dessus, donc c'était évidemment pour moi très poétique, c'était hyper classique dans la composition et dans les références et à la fois, ce qui est drôle, c'est que ça parlait à des mômes de 14 ans qui venaient avec un skateboard sous le bras et là, en fait, pour moi, souvent, je trouve que l'art contemporain parle qu'aux artistes contemporains et que c'est d'un élitisme et d'une prétention qu'ils font. Alors là, c'est à quoi quand on me critique la mode, je lui ai dit mais va cinq minutes dans l'art contemporain, tu comprendras, c'est-à-dire que la mode, moi, je suis passionné de la mode et je trouve que les gens, pas de la mode mais de la créativité et de la générosité qu'il y a dedans que je ne trouve malheureusement pas ou peu dans... et je trouve, enfin, venant moi de la solidarité et de l'artisanat, d'art, où en fait, on s'intéresse à l'autre et sur un chantier, il y a quand même aussi, même entre les différentes corporations, on s'entraide beaucoup donc j'ai été étonné un peu de découvrir mais en tout cas, moi, je suis aussi très attaché à ce que mon travail parle aussi bien un môme qu'un ouvrier, qu'un conservateur très pointu. Mais c'est vrai que votre succès et la façon dont vous êtes reconnus énormément aujourd'hui fait que vous incarnez tout à fait l'avenir de l'art contemporain. En tout cas, j'aimerais moi que ce soit ça l'art de nos jours, on va dire contemporain de l'art d'aujourd'hui en fait. Moi, dans mes valeurs, évidemment transmises, acquises par l'artisanat d'art, j'hallucine complètement sur les gros débiles qui manquent de générosité. C'est-à-dire que, comme on dit, on dit moins de blabla, plus de résultats, les grands discours font des petites journées et les mecs qui papotent, qui papotent, qui papotent, en fait, ils disent rien, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire qu'en fait, de parler d'eux, tu vois, avec un air grave, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne parlent que d'eux mais ils ne parlent pas aux autres, il n'y a pas d'échange. Mais à quel moment vous les avez rencontrés, vous les croisez tout le temps ? Comment ça marche ? Non, non, moi je fais tout pour ne pas les croiser. Vous êtes des galeristes communs. À quel moment vous vous êtes retrouvés confrontés à ce monde-là ? Parce que vous avez des notoriétés, vous, vous êtes une personnalité aujourd'hui, donc vous êtes invités dans plein de trucs où vous vous croisez, j'imagine, avec des artistes. Moi, je ne connais pas beaucoup. En fait, je ne fréquente pas vraiment le milieu. Dans ce métier d'art contemporain qui est un peu le mien, c'est vrai qu'il y a quand même des gens qui ont un peu le melon. Mais il y a quand même aussi... Mais ce que je veux dire, je ne pense même pas faire un scoop, pardon. C'est que même l'art contemporain commence à s'autocritiquer. Oui, exactement. Et qu'heureusement qu'il y a plein de gens très éclairés et très généreux. Par exemple, moi, l'ancien directeur du Palais de Tokyo, Jean de Loisy, j'en avais pas ni les codes ni le costume. En fait, heureusement que les gens intelligents remarquent d'autres... C'est qu'à un moment, il faut toujours un découvreur. Et les gens intelligents, en fait, il y en a partout. Et Jean de Loisy en fait partie. J'étais très, très, très plus qu'honoré qui m'invite et qui me laisse... Et c'est une question que j'aime poser, c'est sur les anges gardiens. On en a un peu parlé pour vos maîtres, même si vous n'avez pas dit de nom. Là, vous parlez de Jean de Loisy. Il y a d'autres personnes comme ça qui vous ont permis de déverrouiller des passages ? Il y en a plein, plein, plein. Mais par exemple, il y a un photographe qui s'appelle Alexandre Guerquingé qui m'a énormément nourri en code, en culture. Je vais emmener mon background et lui, le sien, il a un parcours atypique, il travaille à la chambre. Donc en fait, il a une vision d'artiste contemporain mais avec un travail d'artisanat. Vous voyez le travail de photo à la chambre, vous voyez, c'est une technique ancienne. Il y a Nicolas Godin du groupe de musique R qui est aussi un petit peu atypique où on se rejoint dans la démarche où en fait, lui aussi, il ne savait pas chanter donc il a pris un micro qui fait une drôle de voix et enfin bon, etc. Et ça donnait... C'est-à-dire qu'en fait, avec nos lacunes, on en a fait des forces par la créativité, voilà. Évidemment, mes galeries qui sont quand même... Parce que moi, je n'avais pas le profil venant de l'artisanat. On aime l'artisan quand il reste artisan. Tout à fait. C'est drôle ce discours d'hypocrisie, je trouve, parce que je me permets beaucoup de le dire parce qu'en fait, aujourd'hui, on te tape dans le dos et on te dit c'est génial l'artisanat mais non, ce n'est pas si génial que ça d'être artisan en vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas au zoo et la condition d'artisan, en fait, il faut la faire un peu. Donc moi, ça fait partie de mes valeurs et de ce que je défends. Avec virulence, s'il le faut. C'est pour ça que je suis vraiment très reconnaissant aux gens qui m'ont ouvert la porte quand ce n'était pas facile à ouvrir. Alors justement, les galeristes, comment vous, vous avez ouvert la porte des galeristes ? Moi, j'ai fait mes petits zinzins et puis... C'est vos œuvres qui ont ouvert les portes, en fait ? Voilà, vraiment, il y a des rencontres qui se font, il y a des gens qui ouvrent les yeux, ils voient un truc à priori qui colle un petit peu, donc ils sont... Et c'est Armel Soyer, c'est ça, votre galeriste ? Armel Soyer est venu me voir pour mon miroir froissé. Moi, je ne me considère pas du tout comme designer. J'avais fait un travail sur l'absence d'angle droit parce que quand même, les compagnons, il y a des symboles forts comme le compas et l'équerre. L'équerre étant 90 degrés, j'avais besoin un peu donc de contestation sur cet ordre établi et donc j'ai fait un travail qui était sur l'absence d'angle droit, 190 degrés, où j'ai froissé un miroir, des corniches, des choses comme ça et donc Armel représente ce travail-là. D'accord. Ce travail-là, moi, j'ai mis mon dévolu sur du mobilier mais sinon, je ne fais pas de mobilier. C'est comme un manifeste, vous voyez ? Oui, je comprends. Vous avez d'autres galeries ? Et après, j'ai Alain Guttard qui me représente pour le reste du travail, on va dire, plus... Artistique d'un point de vue langage commun. Oui, plus installation, oui, exactement. Alors justement, vous faites beaucoup d'installations. Qui achète les installations ? C'est des musées ou des collectionneurs privés ? Qui sont les... Le problème de l'installation, enfin, ou en tout cas de mes installations, c'est que personne n'achète mais ce n'est pas fait pour ça. C'est un peu dramatique mais c'est pas grave. Je fais des choses à côté pour payer mes installations, j'assume. C'est mes vacances, moi je ne pars jamais en vacances. Donc vous financez toutes vos installations ? Je finance mes installations, exactement. Je n'ai pas encore de galeries qui est assez forte pour les financer mais donc... Ou de collectionneurs ou pas. Donc je me débrouille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler au plus grand nombre. Donc en fait, de parler aux mômes. Donc je suis ravi de... Enfin, comme par exemple au Palais des Boisards de Lille. Là, en l'occurrence, eux avaient un... On payait la prod pour ce projet et je trouve ça génial qu'en fait, parce qu'on a posé la question mais il y avait des mômes, des gens qui travaillaient au musée. On a fait une interview d'ailleurs d'un monsieur qui palayait le musée et c'était drôle. On voyait qu'il était décontenancé sa première fois qu'on lui posait et on voyait qu'il était très touché mais en fait, il n'avait pas le droit de parler presque. Dans sa tête à lui, dans ses complexes dans lesquels je peux me reconnaître. Donc c'était intéressant. Et alors justement, vous avez parlé au départ du complexe de l'échec scolaire. Ça y est, vous l'avez dépassé ? Ah... Dépassé ? J'ai envie de te dire que dès que je suis invité dans un dîner, j'ai qu'une seule flippe mais vraiment, à la seconde où on me le dit, c'est d'avoir quelqu'un qui ne parle pas français à côté de moi. C'est-à-dire que dans... En fait, le complexe, il n'est pas professionnel, il est vraiment personnel et social. C'est que s'il y a une blague en anglais et tout le monde rigole ou je fais semblant de rigoler pour faire passer le truc mais si je demande de répéter, c'est pas drôle la deuxième fois. Malheureusement, avec ce joke, le dîner peut continuer en anglais et à quel moment tu dis help. Bon, là, je prenais cet exemple de l'anglais. Mais c'est un très bon exemple. Mais forcément, il y a des lacunes et puis c'est une marginalisation. Ce que je veux dire, c'est que si l'ensemble de la société s'arrête à 14 ans et que personne ne parle anglais, on s'en fout, ça ne pose pas un problème. Ce qui est bizarre, moi, dans mon cas, c'est d'être le seul à ne pas parler en anglais et en plus avec un nom de famille qui s'appelle Kiss. Ça, c'est votre vrai nom de famille ? C'est mon vrai nom de famille. C'est beau ce nom de famille. Oui, mais on dit Mathias Kish. Moi, je suis d'origine hongroise et c'est un pur hasard. Donc, en fait, moi, je ne savais même pas. Chez les compagnons, personne ne m'a jamais fait un jeu de mots parce que personne ne parle anglais. Vous êtes commencé à vous faire vanner après, bien après. Après, chez les compagnons, c'était un nom de blaireau et puis chez les artistes contemporains, c'est un faux nom. Oui, mais comme je me reconnais plus du côté des compagnons, je m'en fous. Un nom de blaireau. Oui, c'est mignon, un nom de blaireau. Les blaireaux, c'est doux. J'ai des pinceaux en poils de blaireau et c'est très, très doux. Je vous les prêterai. Avec plaisir. Moi, je connais une fée des métiers d'art. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous ? Ah, une fée des métiers d'art ? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi ? Dans quel sens ? Eh bien, tout ce que vous voulez, tous vos rêves, là. C'est quoi vos rêves ? Ah, mon rêve, ce serait par rapport au marché privé, tout ça. En fait, j'ai eu besoin de m'extraire de l'artisanat ou des maîtres d'art, enfin, tout ce genre de choses. Et d'aller, on va dire, de structurer mon travail dans l'art contemporain, quand même, intellectuellement, ça m'a énormément... Mais j'aimerais revenir, vous voyez, quand je vois les plafonds de Georges Braque au Louvre, là, je me dis, quand je serai grand, je voudrais faire ça. Et c'est pas loin de ce que j'ai fait au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui a été une carte blanche incroyable pour moi. Là, je me suis dit, waouh ! Je me suis rappelé Petit Enfant, et je me suis dit, je reviens comme ça dans un Palais des Beaux-Arts en ayant carte blanche. Enfin, là, c'était un rêve ultime. Mais si vous voulez, un peu faire Georges Braque au Louvre ou Buren ou ce genre de... Enfin, ou au Toniel. Une installation dans la cité. dans la commande publique pour qu'un collectionneur privé ait ça dans son intérieur. J'en suis ravi. Mais c'est vrai que de revenir un peu dans les monuments historiques, dans le patrimoine et dans la commande publique, là, c'est un bouclé bouclé, quoi. Tout à fait. Ça, c'est un très beau rêve pour la fée. Ouais. Je ne sais pas si c'est dans ses cordes, mais elle adore les défis. Merci Matiaski. Merci Raphaël. Métiers Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram à Métiers Rares. Suivez-moi sur Instagram à Raphaël Métiers Rares. Cet épisode du Craft Project a été copiloté par Pierre Salagnac. La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada